Bonjour et bienvenue à Banasor. Nous sommes ici ce dimanche 25 août 2019 avec Jean-Baptiste, qui est le responsable de l'antenne de Banasor. Nous avons réuni tous les volontaires de la mission Irak, tous les volontaires SOS Chrétien d'Orient, ainsi que nos amis les traducteurs, pour un jour très particulier, puisque ce matin nous avons eu la joie et la grâce de célébrer le baptême, la première communion et la confirmation de Jean-Baptiste. Vous allez être un nouveau apôtre, un disciple pour Jésus, par votre exemple, par votre pense et par vos actes, également ce que vous avez fait et ce que vous continuez à faire. Donc ce baptême, en réalité, c'est la porte des sacrements. Et aujourd'hui, on va vous donner trois sacrements, parce que vous êtes gentils. On ne vous donne pas seulement le baptême, mais on donne aussi la confirmation et on vous donne aussi la communion. Ça faisait longtemps que j'avais engagé des procédures pour me faire baptiser en France. Et en fait, j'ai eu cette discussion avec l'Abouna, le père du village, et je lui ai demandé tout simplement si c'était possible de me faire baptiser ici. Abouna m'a répondu que non seulement c'était possible, mais en plus qu'on pouvait attendre un petit peu et qu'on aurait la venue de Sénat-Najib pour mon baptême. Donc j'étais très heureux quand il m'a annoncé la nouvelle. Jean-Baptiste, je vous baptise. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Calcolo. Au-delà de ma personne, j'essaie de comprendre ce que ça représente aussi pour les habitants. Sénat-Najib l'a bien compris, parce que par exemple, quand il m'a choisi mon nom de baptême, il a pris le nom de Thomas, qui représente la dualité, Thomas c'est les jumeaux. Et au-delà de ma personne, mon baptême représente ce que l'association cherche, c'est-à-dire vraiment créer du lien entre l'Occident et l'Orient, et retrouver nos racines. Donc du coup, je suis d'autant plus fier de ce sacrement que j'ai eu, avec la compagnie des habitants du village de Banassor, qui ont été très nombreux. Je pense que dans ma vie, autant de personnes ne se sont regroupées pour moi. On devait être quelque chose comme 200, je crois. C'est bien probable. L'église était pleine. L'église était pleine, et tout le monde était vraiment extrêmement chaleureux, et heureux du sacrement que j'ai reçu. Dans la tradition orientale, on confirme le baptisé dans le front, dans les yeux, pour qu'il soit purifié, dans les oreilles et dans la bouche, pour qu'il soit fort, pour qu'il puisse entendre la parole de Dieu, qu'il puisse témoigner la parole de Dieu et voir ses prochains qui sont à l'image de Dieu. Donc c'est une force symbolique très très forte, et il va être vraiment armé de ces oins. Vous allez être comme les rois qui ont été oins. Jean-Baptiste Thomas, je te confirme, en nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Amen. Vous voyez confirmer dans le roi saint que les rois ont été choisis par le peuple par Dieu, vous aussi, vous avez été choisis par Dieu et par son Église, en nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Ça fait énormément de bien de voir à quel point ici on peut être soutenu, et les gens, les chrétiens d'Orient, en fait, attendent vraiment notre présence, et ça les rassure énormément qu'on soit là. Donc mon baptême c'était quelque chose entre guillemets de personnel, bien sûr, puisque c'est ma rencontre avec le Seigneur, mais je trouvais que c'était en même temps une très belle occasion de le partager et d'en faire quelque chose peut-être d'encore plus significatif que ce qui n'aurait pu l'être en France. Vous avez été dans la vie normale, quelquefois dans l'obscurité, dans l'ombre, trébuché dans la vie, mais aujourd'hui un symbole qui est très fort, que vous êtes passé de l'ombre à la lumière, et nous allons vous donner la lumière du Christ pour que vous le portiez dans votre cœur, non pas seulement dans la main, mais comme un symbole de la vie. Thomas, tenez la lumière du Christ, quel qu'il me parle. C'est aussi un moment unique, en tout cas jusqu'à présent pour SOS Chrétien d'Orient, car sauf erreur de ma part, c'est le premier baptême que nous célébrons en terre d'Orient, en tout cas en Irak, pour un volontaire qui est venu chez nous, donc c'est d'autant plus une joie et c'est aussi une joie immense pour l'ensemble de l'association. Pour moi, ça revêt un caractère encore plus unique, puisque Jean-Baptiste m'a demandé d'être son parrain, et évidemment c'est une joie immense, c'est une très grande responsabilité, parce qu'il y a beaucoup de travail, et c'est aussi, je le considère comme une grâce, puisque moi-même j'ai été baptisé il n'y a pas si longtemps que ça. Donc maintenant, vous avez été baptisé, confirmé, et nous passons à la messe. Nous allons célébrer la Sainte Eucharistie ensemble, avec SOS Chrétien, avec la communauté de Banasor, pour unir notre foi et nos forces, l'Occident et l'Orient ensemble, à travers cet hôtel. Bravo, et vous allez communier à la Sainte Eucharistie. Je vous embrasse. Bravo. Applaudissements. 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 Pour clôturer cette séquence, en tout cas pas cette journée, parce que la journée n'est pas fine pour nous, je tiens vraiment à remercier Jean-Baptiste, déjà de m'avoir confié cette responsabilité et de m'avoir permis d'être touché par la grâce, de devenir parrain de Jean-Baptiste. Je tiens particulièrement à remercier aussi Saïna Najib et Abouna Farid, qui se sont montrés d'une extrême bienveillance, comme toujours, à notre égard, à l'égard de Jean-Baptiste, et puis bien entendu à l'égard des volontaires, puisque la messe a été célébrée en français. C'est un moment vraiment très émouvant, et tous les volontaires ont été eux aussi touchés par cette grâce de ce sacrement et de ces trois sacrements, en fait, puisque nous avons eu le baptême, la première communion et la confirmation. Voilà. Merci à tous. On vous souhaite un très bon dimanche. ... ... ... Alleluia Entom الذina في المسيح تامذتم المسيح قد لابستم Alleluia